En retard, bouchons terribles, très chers traiteurs, Dieu aidant, nous sommes là pour vous servir. Voilà, on va tout au long de cette émission, Génie Congo, recevoir un homme de Dieu, l'apôtre Elie Batchimbongo, elle le dise, la cruche brisée de l'éternel. Avec lui, on va essayer de parler en paix des quelques signals rouges de l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, il va nous parler d'enlèvement du corps de Christ, épouse, du signal rouge de sa venue ou de l'enlèvement. Le métuple groupe de croyants se sont privés de l'enlèvement. Vraiment. Bonjour, homme et Dieu. Bonjour, bienvenue, Seigneur. Santez-a bien. Ah oui, on a été terrassé un peu là, mais maintenant, il n'y a pas de problème. Signal rouge de la venue de Jésus-Christ. Ah oui, 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 oui. Vous savez, la fois passée, notre dernière émission de l'année passée, en janvier, je crois, je vous avais présenté ici la problématique du nouveau ordre mondial qui active rapidement l'enlèvement. Voilà. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, bien que nous n'avons plus de temps, nous voulons être très brefs, Donc, le signal rouge, ça veut dire, l'église maintenant dans un couloir rouge, dans un couloir dangéré, qui amène à l'enlèvement. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, ici, il y a des événements, il y a tellement activés, qui roulent rapidement. Alors, déjà, l'église est dans un couloir où l'enlèvement, c'est pour très bientôt, c'est à compter les jours, c'est à compter au bout des doigts. Êtes-vous sûr certain, parce que ce n'est pas à vous, homme, qu'il devait nécessairement connaître les jours et l'heure de l'enlèvement. C'est vraiment un secret entre le père et le fils. Maintenant, comment est-ce que vous voulez vous improviser ? Non, 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 vous voyez, les gens ont toujours semé cette confusion-là. Christ nous a tout donné. Christ ne peut pas laisser son peuple dans l'ignorance comme ça, ou dans le bleu, dans le flou. Donc, quand Christ disait que vous ne connaissez ni l'heure, ni les jours, c'est tout à fait normal. Parce que pendant que nous sommes avec vous ici, aux États-Unis, c'est pas cette heure ici, donc il ne pouvait pas dire que ce sera un mardi, au moins tel nom. Mais il nous a donné les signes. Parce que Dieu, je vous ai toujours dit bien-aimé Moutiri, Dieu marche avec les hommes par des signes. Alors, quels sont ces signes ? Ah, voilà. D'abord, l'enlèvement, c'est quoi ? Si je peux, d'une manière, à toi, par petit paragraphe, les bits de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une promesse qui ne manquera jamais. Ce ne sera pas un rendez-vous manqué comme les Congolais ici, ils sont toujours dans les multiples rendez-vous manqués. L'enlèvement, d'abord, les gens doivent retenir que selon Acte chapitre 1, à partir du verset 10, il est dit que les anges se sont présentés devant les apôtres pour les rassurer qu'ils rentrent à Jérusalem à aller se préparer parce que Christ reviendra de la même manière pour venir prendre les signes. Comme lui-même, il l'avait annoncé. Ça, c'est un. Le deuxième bit de l'enlèvement, c'est que les gens doivent noter que l'enlèvement, c'est une façon aussi d'épargner l'homme de la mort physique. Il y aura un système de dépôt du corps et l'homme va partir sans connaître la mort. Donc ça, c'est la plus grande bénédiction que Dieu a accordée aux chrétiens. Troisièmement, bref, l'enlèvement a pour but aussi d'épargner les hommes, les chrétiens, par rapport à tout ce qui arrive dont nous allons parler rapidement, notamment la marque de la bête, l'armageddon, les dix fléaux qui vont frapper l'humanité très bientôt, comme il a frappé en Égypte à l'époque des pharaons. Dieu va frapper encore l'humanité pour les corriger. Voilà le but de l'enlèvement. Dieu n'a pas voulu que les siens puissent vivre ces histoires-là qui seront très, très, très difficiles et vraiment très difficiles. On n'a pas le temps d'en parler profondément. Maintenant, oui, maintenant, ah oui, la marque de la bête, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question que vous avez posée, les signes, orange. Palpable. Palpable, cher ami. Je suis passé ici vous dire, un, les démarches des papes du Vatican, c'est cette démarche qui inquiète. Quelle démarche ? Je vous avais parlé ici que le pape du Vatican est allé en Chine. Il a prié avec les bouddhistes. Lui qui s'est dit chrétien, il a prié avec les bouddhistes. Ce n'est pas l'écuménisme ? Non, mais justement, c'est ça. Dieu est contre l'écuménisme, là. Dieu est contre. Comment vous allez demander à un bouddhiste de prier avec vos frères ? Vous, vous êtes chrétien. Lui, il est bouddhiste. Lui, il est prié Bouddha. Mais toi, tu pries Jésus-Christ. Comment vous allez vous mettre ensemble ? Deuxièmement, je vous avais dit qu'il est allé, d'ailleurs, vous savez qu'après le retour du pape du pape à Chine, quand il est rentré en Italie, c'est là où a surgit la pandémie ici, le Covid-19, après juste son retour en Italie, en Vatican. Alors, le pape du Vatican, il est allé chez les musulmans. Je vous avais dit, il a fait des cérémonies, il a prié comme un musulman. Il m'a dit, mon frère, les musulmans sont en contradiction avec le christianisme et ils ont la religion musulmane. Vous vous dites heureusement que lui, il n'est pas du christianisme. Le pape n'est pas du christianisme. Comment ça ? Ah oui, lui, il a dit catholicisme romain. C'est ça, c'est que les gens n'ont jamais compris. Papa, vous avez... Et ça se dit quoi, catholicisme romain ? Non, le catholicisme romain, ça veut dire, c'est le système de... Catholicisme romain. Je vais vous aider. Le catholicisme romain, c'est la religion des romains. Comme vous voyez, vous, vous, l'homme ici qui défend... Vous, vous, voilà. Vous voyez le Congo central ou l'Afrique, ils ont leurs religions qui les défendent là. Alors, c'est comme ça que les romains sont dans ces... Ils ont leurs religions. Mais, qu'est-ce que le Vatican a fait ? Il a pris une partie du christianisme et il l'a incorporé dans leurs religions. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les mélanges. Or, Dieu n'est pas dans les mélanges. C'est pourquoi, vous voyez, l'homme du Vatican, et il prie beaucoup de dieux. Ils ont beaucoup de dieux là-bas. Allez, c'est compliqué. La Bible nous demande de prier quand c'est le dieux. Beaucoup de dieux comment ? Mais, papa, vous ne voyez pas même, les gens n'ont pas les éprouvoir. Mais, là-bas, ils vous prient les saints, ils vous prient les morts, ils invoquent les morts. Ça, ce n'est pas à discuter. Ils invoquent les morts, ils prient Marie, ils prient les... Même les petits bébés qu'on met dans la crèche là, hein, voilà. Ils le vénèrent, il y a une statue, ils vénèrent les statues que le christianisme a interdites. Bon, regardez, lui-même, le pape du Vatican, il est nommé qui ? Saint-Père. Hein ? Saint-Père, papa. Vous savez, Saint-Père veut dire quoi ? Bon, gagnons du temps, peut-être, on pourra revenir pour entrer en profondeur. Mais parlons de signes. Ces démarches-là, ce n'est pas chrétien. Je vous avais dit ici, hein, je vous avais dit qu'il a pris un morceau de bois de 1 cm de longueur et demi-centimètre de largeur. Fais-moi voir un peu ce petit bois-là. Et ce petit bois, lui, va présenter ça chez les juifs, les rabbins, pour leur dire que voilà le résidu de la crèche de Jésus. Et vous avez vu comment il a créé des troubles là-bas. Au moment où je vous parle, les petits bois-là, se trouvent chez les palestinés à Bethelienne, jusqu'à ce que la construction du temple soit mise en place pour que lui, quitte le Vatican, comme a dit Zacharie. Zacharie Saint qui a dit ça. Lui va quitter le Vatican pour aller siéger dans les lettres saints à Jérusalem. Mais ça va créer des problèmes. Lui, il est considéré comme un empire. Oh! Mais oui! Vous voulez juger des gens comme ça? Attends, évoluons. Vous voyez, papa, je vous dis des choses vraies. Moi, je suis prête même de mourir pour ça. Mais c'est la vérité, papa. Alors, maintenant, évoluons. Ceci, je vous avais dit ici, et c'est démontable, les gens ont vu les images. Les bouddhistes ont amené la statue des Bouddhas, les petits bébés des Bouddhas. On a remis à pape. Bon, les musulmans ont amené la chaînette en médium. On a remis à pape. Bon, les juifs, les rabbins là, qui n'ont jamais crié en Jésus parce qu'ils sont écartés dans l'affaire de l'église épouse pour le moment. Ils sont aveuglés. Ils font ça par aveuglement. Ils ont pris les chambeliers. Ils ont amené chez les papes. Bon, maintenant, regardez-moi ça. C'est quoi ça tout ça ? Vous étiez là présent. Comment ? Vous étiez là présent. Mais vous ne voyez pas les images. Est-ce que dans ce monde ici, il y a encore quelque chose à cacher ? Vous n'avez pas ça. Cherchez à l'internet les sept voyages des papes. On va vous montrer tout ça. On va vous montrer ça. Ça se trouve là-bas. Ce n'est pas des histoires inventées. Un riz que Bachi crée des problèmes au Congo. C'est connu de tout le monde. Alors, évoluons. Je vous avais dit ici, parce que vous m'avez demandé les sept démarches des papes. Le nouveau ordre mondial, je vous avais dit que suivez les papes. Suivez les papes là. Suivez les papes. Je vous avais dit qu'en janvier, les papes vont activer les G5 le 24 mars ou le 4 mars. Moi, je suis parti. Mais vous n'avez pas suivi que les 24 mars, il est allé activer les G5 pour mettre en action les pistes qu'on va mettre dans le corps des gens dans les déserts en Aoudi Saoudite là-bas. Vous n'avez pas vu ça ? Est-ce que j'ai menti ? Est-ce que moi, j'ai menti ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ça, moi ? Comment ? Vous confondez le vaccin, Covid et... Non, nous ne sommes pas encore dans la problématique des vaccins. Mais je vous dis qu'il a activé les G5. Est-ce que vous comprenez les G5 là ? Les G5, c'est ça ce qui va... Les G5 20, 2000, c'est ça ce qui va activer, qui va mettre... Donc les G5 là, c'est qu'on est en train d'installer dans les antennes des réseaux sociaux. Ça va permettre d'activer, de mettre en action les pistes qu'on va mettre dans les corps déjà, la marque de la B666. On vous dit que non, non, c'est pour moderniser l'humanité. La rapidité, l'internet, tout ça. Oui, la rapidité, l'internet, les histoires. Donc les jours prochains, vous êtes ici, la porte s'ouvre de soi. Vous êtes chez vous là-bas, le voleur veut entrer chez toi là, directement tu vois sa marque qu'il y a un voleur là-bas. Donc vous, on vous dorlote dans des histoires apparemment positives. Or déjà, c'est la marque de la bête, c'est les moyens déjà de savoir, d'identifier la population mondiale. Vous allez voir très bientôt là, vous voyez les Congolais ici, qui marchent avec des mâles d'argent dans leur voiture là. Il y a des mâles d'argent des 5 millions, des doutes, ça. Bientôt, ils vont placer avec cet argent-là. Tout sera en banque, tout sera à la banque. Donc c'est à partir de cette histoire-là. Vous voyez ça ? Évoluons. La mise en œuvre de nouveaux autres... Ce sont des rêveries ou comment ? Comment ? Ce sont des rêveries ou des réalités ? Oh, mais papa, ce sont des réalités que nous vivons déjà, papa. Les gens sont au courant de ça, mais sauf que les gens ne savent pas interpréter cela par rapport à la parole. C'est la difficulté que les gens ont. Maintenant, nous, notre devoir est de venir éclairer les gens. Vous voyez ce que vous voyez là ? Par rapport, ça veut dire ça. Par rapport à la parole, ça veut dire ça. Mais les gens connaissent mieux que moi. Eh, mieux ! Mieux, moi ! Il y a des gens qui maîtrisent des histoires mieux que moi. Eh ? Bon, regardez. la mise en œuvre du nouveau ordre mondial. Papa, je vous avais dit que l'homme, là, va nous créer des problèmes. Qu'est-ce que l'homme ? L'homme de Vatican. Oh ! L'homme de Vatican. Vous êtes chrétien, vous êtes pasteur ? Non, non, il n'est pas pasteur. Il n'est pas chrétien. Vous êtes pasteur, vous devez aussi considérer d'autres pasteurs. Non, lui, il n'est pas pasteur. Lui, papa, lui, tu vois, lui, il est dans d'autres choses. D'abord, il est politicien. Or, un pasteur ne peut pas faire la politique. Lui, il est politicien. Oui, il est ensemble avec les politiciens. Regardez, je vous avais dit que bientôt, on va recevoir le pape, n'est-ce pas, à l'Union, au Parlement européen. Il a été reçu là-bas. C'est terminé ? On a pris du temps ? Si on peut nous aider, même un dix minutes, vraiment, on a commencé en retard. Je vous avais dit que le pape va être reçu à l'Union, au Parlement européen. Et je vous dis, on n'a reçu le pape, aucun président du monde n'a jamais été reçu de cette manière-là. Mais suivez le message qu'il a donné là-bas. Il n'est pas allé prêcher là-bas. Il n'a pas parlé de Christ, changez-vous, convertissez-vous, Christ revient bientôt. Non, non. Il est allé, regarde, il est allé dans les démarches, n'est-ce pas, de voir comment, comment, lui, comment il peut être vesti mondialement du pouvoir spirituel. C'est ça, c'est la démarche. Comment l'autorité mondiale peut lui conférer le pouvoir spirituel pour maintenant s'imposer sur toutes les religions. Parce que lui, il voudrait monter au-dessus de toutes les religions. Alors, c'est ça la difficulté que nous avons. Et pour conclure ? Non, pour conclure à ce sujet, donc, vous avez parlé de Covid. Je vous avais dit ici, c'est un quart de la population mondiale doit mourir. Parce que c'est ça ce que le diable a réclamé. Je suis le seul pasteur, le premier, je peux dire, en tout cas ça, je peux le dire, qui a déclaré que le Covid vient de Satan. Satan vient de réclamer un quart de la population mondiale pour un équivalent de G5, pour activer le G5 qui va terminer les choses. Donc, le monde du ténèbre a réclamé un quart de la population mondiale doit mourir. Maintenant, vous voyez, comme le un quart là, ce n'est pas encore fini, vous voyez que les morts, ça voulait, c'était comme si c'était terminé, mais ça revient jusqu'à ce que le un quart va se terminer. En conclusant, je voulais vous citer quelques groupes de communautés qui doivent faire attention parce que ces communautés risquent de ne pas participer à l'enlèvement. Si vous enlèvement, nous sommes arrivés à la fin. Oui, 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 oui. Les croyants du catholicisme romain, n'iront pas à l'enlèvement. mais c'est dangereux parce qu'ils ne sont pas préparés pour ça. Alors, tant qu'il y a de l'enlèvement, toi, tant qu'il y a de l'enlèvement. Tant, tant qu'il y a de l'enlèvement. Si quelqu'un peut s'engager, nous, on va revenir. La religion du catholicisme romaine, ils n'iront pas à l'enlèvement, papa. Ne prenne pas ces histoires à la blague. Et à part ça ? Deuxièmement, les croyants de la religion musulmane n'iront pas à l'enlèvement. Les croyants de la religion kimbanguiste n'iront pas à l'enlèvement, mon frère, les communautés de sectes pernicieuses, ça veut dire les marabouts, tout ça, n'iront pas à l'enlèvement, n'est-ce pas ? Les chrétiens rétrogrades et les pasteurs, les hommes dédiés rétrogrades, qui ont bien commencé mais qui terminent très mal, ils n'iront pas à l'enlèvement. Les faux frères, les faux sœurs, les faux serviteurs de Dieu, les faux prophètes, comme vous le voyez ici, ils n'iront pas à l'enlèvement à Papa Nangaï. Bon, les païens, dans les paganismes, nous avons le polygame, comme les mauvais, hein, les gens. Non, le casse, il me connaît, le casse me connaît. Il ira en fait ? Non, mais depuis 1990, moi j'étais en 6e, cinquième des humanités, je lui disais qu'il n'ira pas à l'enlèvement. Jusqu'à ce moment, depuis 1990, comptait un peu des années et lui a persévéré, il a progressé même dans cette affaire-là. Donc, mais comment il va partir à l'enlèvement, Papa ? Dis-moi, il a combien de cœurs à partager à ces multiples femmes ? Je suis allé prier là-bas, il m'a fouillé. Il m'a fouillé. Kass m'a dit, il m'a présenté devant l'église. Il a dit, cet homme-là, il a la parole, mais sauf lui, il ne croit pas à la polygamie. Qu'il est resté ici, aujourd'hui, on va s'entendre, on va se terminer avec lui. Je suis resté là-bas près de l'équipe, il est allé dans son étage pour toujours. J'ai dit, mais allez, vous pouvez appeler votre... Mais il m'a souillé, il m'a souillé. Mais, Papa, les polygames, ils n'iront pas l'enlèvement, Papa. C'est sérieux ce que j'ai voulu, mon frère. Bon, les sorciers, les enfants de serpents, hein, ils n'ont pas, 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 mais là, tu es le modèle, la lingua, Papa, ma honorable, vous savez, honorable, nous, dans l'église de réveil, dans l'église, dans l'église, la criche brisée de l'été même, le groupe des jeunes est nommé, les jeunes honorables. Vous savez, c'est ce que nous sommes à ce dernier dit, les jeunes honorables, bon, je termine, les païens n'iront pas, les membres du gouvernement terrestre, n'iront pas l'enlèvement, et c'est là où je vais terminer, peut-être vous aurez une dernière question, les membres du gouvernement n'iront pas à l'enlèvement. Papa, regardez, Sarkozy, aujourd'hui, est en prison, non ? Mais tout ce qu'il a fait là, pendant son règne, est-ce qu'il peut voir Dieu ? Est-ce que Sarkozy peut voir Dieu vraiment ? Et il y a un groupe de la communauté politique mondiale, le gouvernement international, le gouvernement mondial, voilà, regarde, on est en train de tuer nos frères à l'est de là. Mais je vous avais dit ici que la communauté internationale est contente de ça, il est d'accord de ça, pour nous empêcher de se développer et comme à base arrière, les Rwandes, les Kagame, nous sommes venus, tous ces gens-là, comment ils peuvent voir Dieu ? À l'enlèvement, ils n'iront pas, ces gens-là, ils ne vont pas participer à l'enlèvement. Regardez, chez vous ici, les flots de détournement des données publiques, dites-moi à ces politiciens ici, comment ils vont voir Dieu ? Ils vont rester à l'enlèvement, même s'ils peuvent distribuer les cahiers, les objets, les articles scolaires, ça c'est les bons samaritains, cela n'a rien à voir avec l'enlèvement. Donc tous ces groupes-ci ne verront pas Dieu, ils n'auront pas l'enlèvement, alors moi je les aime, je les aime, parce que tous les pasteurs qui les reçoivent ici, même dans les églises où ils prient, on ne leur dit pas ça, c'est comme quelqu'un qui est malade, au lieu de traiter la plaie, mais il lui vient, vous savez qu'il y a des enfants de dire qu'ils vont rester à l'enlèvement, qu'ils vont inciliter, taper même les pasteurs qui vont rester à l'enlèvement. Ils sauront que ces pasteurs-là l'ont trompé. D'ailleurs, je ne veux pas, on a plus du temps pour parler des effets de l'enlèvement, les conséquences de l'enlèvement, ça sera terrible, les conséquences de l'enlèvement. Comme les pasteurs-ci ne veulent pas parler ces histoires à leurs adeptes, comme quand ces adeptes vont rester, papa, est-ce que vous comprenez, ils donnent de l'argent, des jupes, vous voyez, regardez, chaque fois qu'on honore, chaque fois, il est veuille, honoré, à l'église catholique, la présidence de la République envoie une jupes, une jupes là-bas. Mais tous ces cadeaux, il fallait qu'ils disent à ces gens-là de se préparer pour l'enlèvement. Mais on ne leur dit pas ça. mais quand ils veulent rester là et les dégoubler tous ces groupes ici, mais ça sera terrible, papa. Au moins, ça sera terrible. Alors, pour finir, votre contexte. Merci pour ce peu de temps. Vraiment, du moins, je suis arrivé quand même à l'essentiel. Donc, je suis venu annoncer que nous sommes à une période dans une zone rouge, comme un bateau sur la haute mer. On vous dit, nous sommes sur la zone rouge de l'église aujourd'hui. Je vous avais dit, papa Moutiri, que la mission de l'église s'est terminée. L'église n'a plus rien à donner si ce n'est que maintenant d'habiller les enfants de Dieu pour participer à l'enlèvement. Nous sommes en train d'emballer les valises. J'annonce encore ici, je reviendrai au même moment. Nous, église chrétienne, écoutez-moi bien, faisons très attention avec les quatre mandats des États-Unis qui restent ici jusqu'en 2032. Faisons attention. Je vous ai dit ici que pendant que j'étais en train d'animer cette émission à une des chaînes de la place, à la RTP, il y a un magicien qui nous a suivis. Il a appelé le pasteur après moi. Il a dit au pasteur, ces garçons-là, ces messieurs-là, pourquoi ils parlent de nos histoires. Et il a commencé à dire au pasteur que je salis en passant le pasteur Blaise. Il a fallu des mois pour qu'il me dise ça, qu'il me dise ça. Le magicien lui dira ceci. Le pasteur, là, l'apôtre, il a parlé de l'horizon 33, que les gens ne savent pas pourquoi les gens disent l'horizon 33. C'est l'armageddon. Nous, on se prépare pour l'armageddon jusqu'en 2000, excusez, 33. Mais d'ailleurs, le magisté dit au pasteur ceci. D'ailleurs, moi, je suis parmi les gens-là qui sont dans cette préparation. l'armageddon allait se passer d'ici 2033, mais on a même réculé la date, on a même réculé la période. C'est d'ici 2030, l'armageddon peut se passer. Et je ne sais pas, moi-même, je ne voulais pas participer à cette guerre-là. Mais papa, ce n'est pas moi, Elie Batch, qui vous dit ça. Un magicien a appelé. Ce n'est pas moi. Maintenant, j'ai posé au pasteur la question. Mais si le monsieur l'a dit que l'armageddon peut se passer avant 2030 ou d'ici 2030, or, qu'est-ce qui précédera ? L'enlèvement ou l'armageddon ? Il me dit que l'enlèvement précédera. Nous devons faire attention. Je ne viens pas annoncer des dates ici, mais bien aimé, nous sommes en train de sonner. L'Église, l'Épouse du Christ est sur la zone rouge. Bientôt, c'est l'enlèvement. Parce que, compter les quatre mandats des États-Unis, pourquoi ? Parce que pendant cette période ici, les États-Unis doivent tomber. Les États-Unis doivent tomber rapidement et les choses doivent aller très vite parce que l'Union européenne doit récupérer l'autorité mondiale. C'est pourquoi le pape se bat. Il se bat pour que il fallait que les États-Unis soient en train de freiner. Quand la Bible dit que vous savez ce qui les freine, c'est l'ONI. Il faut que l'ONI disparaisse pour s'aider, remettre le pouvoir d'autrui à l'ancien empire romaine en Occident, représenté maintenant par l'Union européenne. C'est pourquoi le pape se bat avec l'Union européenne parce que le pape doit être couronné par la puissance occidentale. Et toutes ces histoires sont déjà en vitesse. Aujourd'hui, je vous parle de l'immoralité dans le monde entier. Vous voyez, en Miami, nommée comme ville de sexe, là maintenant on autorise que chacune des personnes même en coup de route vous pouvez faire la sexualité. Ce n'est plus une infraction. Les lois autorisent même en coup de route comme ça. Vous pouvez prendre une femme en coup de route même dans les mirets. Vous commencez votre sexualité. Est-ce que moi je dois encore cacher ces histoires-là à Miami? Aux Etats-Unis, on vient d'autoriser tout homme est libre, la femme ou l'homme est libre de choisir son sexe, son partenaire. ça veut dire que tu peux choisir même un chien donc ce n'est plus un problème. Tu peux choisir même un niaou tu peux choisir même un cheval donc la femme est libre et l'homme est libre. Voyez là où nous allons. C'est le Sodome et Gomoré. En Afrique du Cid ici, on est en train de permettre, on vient de permettre que, déjà, d'ailleurs vous avez suivi, à l'ONI, on a tenté de défendre une loi qui est déposée là-bas. une loi qui est déposée là-bas, qu'on doit voter de sorte qu'à partir des mineurs, qu'on laisse même les mineurs se jouir de leur sexe pour savoir comment son corps fonctionne déjà. Et regardez là où le monde est entraîné. Est-ce que moi, Batchména, dis-moi. Bon, vous venez de suivre le pape là, regarde les histoires qu'il parle là-bas. Vous voyez, le pape est en train de, il est fâché contre la Bible. Mais papa, quelqu'un qui est fâché contre la Bible, il dit, la Bible a vieilli. Donc lui, il croit que comme lui a vieilli, Dieu aussi a vieilli. Alors la parole de Dieu vieillit vraiment. Mais je vois tout simplement l'église catholique en dislocation très bientôt parce que les enfants de Dieu qui sont là-bas ne vont pas accepter certaines histoires qui vont leur arriver là-bas. Ils ne vont pas accepter, ils vont sortir. Bon, vous allez me poser la question. Les quimbangistes, vous savez que, hé, ils ont leur dié là-bas. Est-ce qu'ils ont encore besoin de l'enlèvement ? Parce qu'on n'a pas eu de temps maintenant d'aller en profondeur. Mais papa, on a juste dit la vérité, les choses sont claires. Le quimbangiste, il est Dieu là-bas. Dieu, il est là. Maintenant, dis-moi, comment l'enlèvement ? Pour eux, ça a l'air de quoi ? Bon, le musulman, c'est comme quelqu'un qui porte la kilote rouge et une veste noire. Non, mais papa, si je venais ici avec un kilote bleu et une veste noire, est-ce que vous savez, c'est le comode ça ? Et ils sont dans l'Ancien Testament. Les Nouveaux Testaments, ils disparaissent. Or, les deux, c'est comme la costume que j'ai portée comme ça. C'est le complet. Dis-moi, comment ils vont partir à l'enlèvement ? C'est pourquoi, vous voyez, même l'Église catholique ne parle pas de l'enlèvement. Vous avez déjà entendu le pape s'intégrer comme ça, alléluia, amen. Maintenant, je vous dis, il faut vous... Mais vous, c'est toujours le pape. Non, attention, faites attention. Le pape que vous voyez, il ne faut pas minimiser le pape. L'Église catholique, il ne faut pas blague avec l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui a le pouvoir mondial, le papa. L'Église catholique, il ne faut pas... Vous voyez, ah, ah, tant que ça a une déclaration, il ne faut pas la politique, il ne faut pas la politique. Du coup, il y a l'Église catholique, il faut que ça qu'il y a l'Église catholique. En gros, ce sont des doués, des génies, mais charnels. Malheureusement, c'est pour le monde, intelligence douée dans l'intelligence mondiale, du monde. Vous voyez ça ? Alors, ils tiennent la politique mondiale. Ils ont en étau la politique mondiale. Aucun président. Si l'Église catholique vaticale s'élève, personne n'est pas... Mais vous voyez comment ils... Même ceux qui se disent ne pas être catholiques, mais quand il est président, vous voyez comment ils font les marchés là-bas, aller fléchir les genoux là-bas. Ah, donc, il ne faut pas prendre ces gens-là comme des petits-enfants, ce sont des gaillards, donc, ce sont la politique mondiale de ce jour à partir du Vatican. Et la Bible dit ça. Je n'ai pas le temps de vous lire tout ça. Alors, moi, je n'aime pas quelqu'un qui prend l'Église catholique à la légère. Surveillez tout ce que le pape fait. L'Église chrétienne, les frères, les chrétiens doivent surveiller trois choses. Il faut que les chrétiens surveillent ce que le pape fait, parce que notre vie, l'enlèvement dépend de ce qu'il fait là. de ce qu'il fait là. Deuxièmement, surveillez, les enfants de Dieu doivent surveiller ce qui se passe en Israël, parce que l'Israël est le boussole. Vous voyez, maintenant, les rabbins sont en train de commencer à réclamer Jésus. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que les pasteurs disent à leurs adeptes de toutes ces histoires-là? Les pasteurs ne sont là que l'argent, voilà, des histoires comme ça. Merci. Votre numéro de téléphone. Monsieur le pasteur. 0 89 83 73 600 C'est notre numéro WhatsApp 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 0 81 57 58 843 Ça suffit. L'Église, la criche brisée de l'éternel. Maintenant, la fois prochaine, le casse-ci, Dieu va nous donner cette occasion. Nous viendrons parler de cette vision. C'est quoi l'Église, la criche brisée de l'éternel. Merci. Que tous les polygames fassent attention parce qu'ils risquent de rester, de ne pas partir à l'enlèvement. Il faut se rejouer avec les femmes, 30, 40 femmes, mais l'enlèvement, ils ne partiront pas. Merci. Merci. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Nous vous aimons. À la prochaine. Ciao. Tout le monde ici vous aime beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada